Ça faisait des mois qu'elle se tenait loin des projecteurs. Notre Céline nationale fait son grand retour dans la lumière, à la une du Vogue français. Christine, elle se livre sur son quotidien avec la maladie et sur son désir de chanter à nouveau. S'il y a une chose qui est certaine qui ressort de cette entrevue avec le Vogue France, c'est que Céline veut chanter, que Céline veut recommencer à travailler. Ça, c'est clair. Et elle est donc de retour, oui, sous les projecteurs parce que c'est la première entrevue qu'elle donne depuis sa pause professionnelle, depuis qu'elle annonçait qu'elle vivait avec la maladie, le syndrome de la personne raide. Et d'ailleurs, elle en parle dans cette entrevue. Elle dit, j'ai commencé par me dire pourquoi moi, qui est-il arrivé, qu'ai-je fait? Et quant à son éventuel retour sur scène, retour sur disque, bien, ce qu'elle répond, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut pas dire oui. Par exemple, dans quatre mois, elle dit, je ne sais pas, mon corps me le dira. En revanche, je ne veux pas juste attendre, je travaille très fort. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a toujours la passion, il y a toujours la détermination. Et j'ai parlé avec un membre des Red Heads, c'est le groupe de grands fans de Céline Dion, un membre français du groupe, qui se réjouissait évidemment de cette entrevue, d'avoir des nouvelles de son idole, mais surtout de voir la façon avec laquelle Céline vivait avec cette maladie. On peut l'écouter. Quand on lit l'interview, on voit qu'au fond, elle n'a pas changé. Elle est toujours combative, elle a toujours envie de travailler, elle a toujours envie de se battre et elle a toujours été comme ça. Après, elle utilise des mots assez forts, mais qu'elle s'entraîne comme une athlète. Mais au fond, c'est ce qu'elle a toujours fait depuis le début de sa carrière. Alors aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons, c'est pour, entre guillemets, combattre la maladie. Mais son état d'esprit est toujours le même et on voit qu'elle est toujours extrêmement positive malgré tout. Alors bien sûr, pour les Red Heads, pour les fans de Céline Dion, mais même pour un peu tout le monde à travers la planète, ça fait du bien de savoir que Céline, donc, a repris ne serait-ce que l'entraînement, ne serait-ce que le travail, oui. Et tout le monde peut espérer maintenant la revoir un jour sur scène ou la réentendre avec de nouvelles chansons. Une chose est sûre, c'est qu'on aura davantage de nouvelles justement sur son état avec le documentaire « I am Céline Dion » qui sera diffusé sur la plateforme Prime Vidéo le 25 juin. Mais ça fait du bien de revoir Céline comme ça, surtout avec d'aussi belles photos comme dans le Vogue France du mois de mai. Oui, absolument. Merci Christine.